Bonjour Boubacar Sambou, vous êtes membre du mouvement Gemsabop, délégué général chargé à l'engagement citoyen. Déjà, comment analysez-vous l'arrestation de votre leader plutôt, Bougan Gaydani ? Bonjour Ndeye Koumbou, bonjour aux auditeurs de la radio Rémière. Alors, c'est une situation regrettable, nous regrettons tous, parce qu'il est inconcevable de voir un leader politique qui va à la rescousse des Sénégalais interdire d'entrer dans une ville. Parce que les motifs qu'ils ont avancés, comme quoi le président de la République est à Backel, donc ils ne peuvent pas entrer à Backel, vraiment c'est des motifs insensés et cela ne revêt pas de la loi, parce qu'il n'y a aucune notification au préalable, ou bien aucune disposition qui interdit l'accès à Backel quand le président de la République est là-bas. Donc c'est une situation que nous regrettons tous. Pourquoi il n'a pas respecté les consignes des forces de défense et de sécurité ? Mais je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a aucune notification qui interdit à une personne d'entrer dans une zone où se trouve le président de la République. Et mieux, le président de la République n'était pas sur la zone de Backel. Le président de la République, à cette heure-là, était en train de quitter Backel pour rejoindre Dakar en hélicoptère. Parce qu'il n'a pas pris la route. D'abord, beaucoup ne savaient pas que le président de la République était là-bas. C'est suite à l'arrestation du président Bougangay que les Sénégalais ont même découvert que le président de la République était ce jour-là à Backel. Le président de la République n'a pas mis ses pieds à Backel. Il était dans les airs. Donc il a visité Backel à partir d'un hélicoptère. Donc je ne vois pas en quoi une personne qui est sur terre, qui a pris la route, peut déranger la visite que le président de la République pouvait faire. Donc aussi, comme je l'avais tantôt dit, je ne vois pas une notification qui interdit ou bien qui dit à quelqu'un que vous ne pouvez pas entrer à Backel parce qu'il y a telle et telle raison. Certains Sénégalais pensent que Bougangay était là pour provoquer, je ne sais pas, le président ou le passif. Non, ça c'est archi faux. Bougangay ne pouvait pas maîtriser le clandrier du président de la République. Encore mieux, le président de la République, ce n'est pas un président de parti politique. Donc pour moi, il devait même, s'il était au courant de l'arrivée de l'opposition, il devait même s'arrêter et recevoir cette délégation qui était une délégation humanitaire qui venait pour donner du vivre à la population de Backel. Ils devaient donc, ils devaient naturellement les recevoir, les prendre et pour donner ça à la population parce que c'était leur rôle, c'était leur mission et ils ont failli à ça. Quelqu'un de l'opposition avec son équipe a pu faire cela. Donc je ne vois pas l'importance quand même de dire que c'était une provocation. Est-ce que finalement, les autres membres de la coalition Samus Kado ont réussi à apporter leur aide aux sinistrés ou bien ? Mais naturellement, bien sûr. Le président Bougangay leur a demandé d'aller continuer la visite, d'aller donner ça aux populations. Ils l'ont fait, ils ont distribué ça. Donc pour moi, c'est une mission accomplie, mais qui a quand même une tâche indélébile. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau pour soutenir Bougangay Dany dans ces circonstances ? Bon, nous sommes en train de développer des stratégies. Il est en route pour Tambakunda. Il sera présenté devant le procureur. Nous attendons ce que le procureur va dire sur ce dossier-là. Qu'est-ce qui explique votre liaison, Boubacar Sam, avec Barthélé Médiaz, alors que nous savions tous que Bougangay Dany et Barthélé Médiaz ne s'entendaient pas ? Maintenant, vous êtes dans une même coalition. Vous savez, c'est deux jeunes qui ont des ambitions pour faire avancer le Sénégal. Alors, peut-être qu'ils avaient des problèmes, je ne peux pas dire des problèmes, mais des divergences de tel ou tel point. Maintenant, ils se sont retrouvés parce qu'ils sont tous conscients que ce qui les réunit est nulle fois plus fort que ce qui peut les séparer. Donc, ils se sont retrouvés pour le Sénégal. Samou Sakadou, comment va faire cette coalition pour soutenir plutôt Bougangay Dany ? Et si jamais Bougangay Dany est maintenu en prison alors que la campagne va bientôt démarrer ? Tous les leaders de Samou Sakadou sont présentement soit à Tambak ou bien en route. Donc, ils sont venus pour soutenir leurs frères, leurs amis. Donc, nous saluons quand même ce soutien-là. Mais aussi, nous allons battre la campagne et nous savons que Bougangay Dany sera libéré incessamment. Donc, pour nous, nous n'avons pas d'inquiétude face à ça. Et aussi, nous ne pensons pas une hypothèse où il sera retenu. Parce qu'il n'y a aucun élément sur le dossier qui peut le faire retenir en prison. D'accord. Et maintenant, Abou Bakar Samou, que pensez-vous du giga-meeting organisé par le leader de PASSEF, Ousmane Sonko, ce week-end ? Que pensez-vous de ce rassemblement des patriotes ? Oui, c'est un rassemblement qui ne venait pas de l'heure parce que les Sénégalais, présentement, vivent des moments difficiles. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était déplorable de voir le chef du gouvernement tenir ce genre de discours où il dit qu'ils ont tout fait à Backel, alors que ce n'est pas vrai dans un meeting politique. Parce que, tout simplement, ils ne savaient pas quoi faire et ils ne pouvaient pas aussi ne pas communiquer sans pour autant parler de ça. Donc, c'était un meeting insensé qui n'avait aucun sens, à mon avis. Donc, vraiment, nous laissons ça à l'appréciation des Sénégalais. Pourtant, d'après le premier ministre ou le leader de PASSEF, les sinistrés sont bien pris en charge. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est la population de Backel elle-même. Avec leurs maires, les différents maires qui sont là-bas et le président du conseil départemental qui ont parlé hier. Ils ont dit qu'ils n'ont reçu aucun soutien, aucune aide venant de l'État du Sénégal. Le seul soutien qu'ils ont reçu, c'est le soutien de Bougane Gaytadi. Et je pense bien, nous les avons tous écoutés, nous les avons tous entendus. Ousmane Sonko qui menace toujours l'opposition à l'occasion de son meeting. Que pensez-vous de cette posture où Ousmane qui menace toujours l'opposition ? Bon, il est habitué des faits. Il est habitué des faits. Donc, nous ne le prendrons pas au sérieux. Parce que je pense bien qu'il avait parlé, parlé pour pouvoir obtenir le pouvoir. Maintenant, on lui a donné le pouvoir et il continue de parler. Donc, nous, nous l'attendons plus sur les actions concrètes que sur les discours, vraiment. Revenons un peu à votre leader, Bougane Gaytadi. Certains Sénégalais lui demandent de changer de stratégie. Que pensez-vous de ça ? Quel Sénégalais ? Certains Sénégalais pensent que Bougane Gaytadi veut être emprisonné peut-être pour exister politiquement. Que pensez-vous de cette... J'aimerais savoir quels sont les Sénégalais qui disent ça ? Les Sénégalais, vous l'entendez toujours que Bougane Gaytadi doit changer de stratégie politique. Non, je suis désolé. Alors, vous ne pensez pas que votre leader doit changer de stratégie politique ? Pour faire quoi ? A quelle fin ? Parce qu'on pense qu'il cherche la prévision pour exister politiquement. Ceux qui disent ça, ce sont les Indiens du PASTEF qui disent que le président de Bougane fait du Songko-Songkolo. Bougane ne peut pas faire du Songko-Songkolo parce que Bougane a un parcours. Par contre, le leader n'a pas un parcours. Donc, seul le parcours peut faire la différence entre ces deux-là. Et parmi ces deux personnes, il n'y a que Bougane qui a un parcours. Donc, nous, on ne voit pas comment on peut copier sur une personne qui ne va pas la... Donc, vous ne copiez pas sur Ousmane Songko ? Ce n'est pas un modèle. Une personne qui fréquente Sud-Beauté ne peut pas être un modèle. Donc, je ne vois pas en quoi on peut le copier. D'accord. Dernière question, que pensez-vous de la Charte de la Vie au Sénégal ? Qu'est-ce que vous attendez pour organiser une marche pour dénoncer cette situation ? En tant que membre de l'opposition ? Écoutez, présentement, l'opposition ne peut pas faire une organisation pour démarches ou faire quelque chose du genre parce que nous sommes en période de pré-campagne. Ce qui est sûr, c'est que quand les Sénégalais vont donner la majorité à l'Assemblée nationale, à la coalition Kamsa Kadu, nous allons essayer de faire tout notre possible pour contraindre à l'exécutif, de pouvoir baisser le coût de la vie chère, de pouvoir baisser le coût de l'électricité, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que les Sénégalais sont fatigués. Merci Boubacar Sambou d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Ndaïkoumba. Et je rappelle que Boubacar Sambou, vous êtes membre du mouvement Gemsabop, délégué général chargé à l'engagement citoyen. C'est ça ? C'est ça, merci.